... Je m'interroge ce jour sur la question de l'occupation des espaces d'aération, des respirations dans les marchés, car du marché central et du marché bopi. Comment comprendre que l'aération, facteur important pour offrir un type de confort à tous les occupants d'un espace précis, ça peut être un domicile, ça peut être un supermarché, ça peut être un immeuble, soit inexistant dans les principaux marchés du Cameroun. Pourtant, on sait qu'une bonne aération permet une circulation appropriée de l'air, qui réduit le taux d'humidité et maintient les températures à des niveaux optimaux et constants. Le marché central aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même. Les principaux marchés sont asphyxiants et étouffants. Les couloirs, les allées, les escaliers sont chargés de caisses de commerçants, des kiosques de transfert d'argent, des minibars qui obstruent et empêchent l'aération des principaux sites. Savez-vous qu'on a démontré, dénombré 3 500 caisses qui bloquent l'aération au marché central de Douala ? 3 500 caisses. 1 700 boutiques et kiosques qui bloquent l'aération au marché Mbopi. 1 700 kiosques et boutiques qui bloquent l'aération au marché Mbopi. Faites un tour dans nos principaux marchés. Vous allez découvrir, dès l'entrée, que les caisses qui avaient été interdites après les récents incendies sont revenues au galop, obstruant le passage aux usagers qui doivent se faire confiance en tentant, bien que mal, autant bien que mal, à se frayer un passage qui encaisse l'argent de ces commerçants d'un autre genre. Telle est la question que tous ont s'est posée. Les responsables du marché en complicité avec la mairie de la ville. Savez-vous que pour ces espaces qui n'excèdent pas un mètre de large, les potentiels occupants se doivent de reverser la somme de 2 millions de francs CFA. 2 millions ! Sans aucune décharge au prix à l'âme. Comment comprendre que l'impure soit irrespirable dans les marchés du fait de l'occupation, mieux de la commercialisation et la commercialisation des espaces d'aération. La coordination avec l'onction des principales mairies de ville a entrepu de multiplier la construction des petites boutiques sur les gestes des emplacements des aérations puis sur les bouches des centres. La construction en nombre, pilule à tous les étages et à chaque coin du marché. Ce qui fait qu'au cours et à mesure, au fur et à mesure, quand on s'engouffre dans le marché, on a l'impression de suffoquer. C'est comme si on manque d'air. Quelle que soit l'entrée que vous prendrez au niveau du marché central, des boutiques, vous allez vous rendre compte au-delà des sauveteurs qui sont à l'entrée, dès que vous franchissez la barrière, en fait, ce qui servait de barrière, vous êtes assaillis par des boutiques. Dans les couloirs, les caisses, les boutiques, les kiosques sont implantés. Or, regardez le marché, cette image, voici à quoi ressemblait l'aération à une certaine époque. L'air devait passer pour permettre à tous d'avoir une bonne respiration. Conséquence, on se retrouve à utiliser à l'intérieur des climatiseurs, du patouillage des différents fils, système électrique, incendie. Qui sera là pour véritablement libérer ces espaces ? De l'ancien préfet, aujourd'hui devenu gouverneur, à l'actuel préfet, rien n'a été fait véritablement pour libérer. Là où il y a eu incendie pas très longtemps, on est en train de nous parler de R4 en Bopi qui verra bientôt le jour.